Bonjour, mon nom est Greg Rand, je suis le gestionnaire adjoint des collections d'oiseaux et mammifères ici au Musée canadien de la nature. Aujourd'hui, vous allez avoir le privilège de voir la salle des collections d'oiseaux et mammifères. Généralement, la salle n'est pas ouverte au public. Vu la nature de la salle, il n'y a pas assez d'espace pour pouvoir accommoder des grands groupes. Mais aujourd'hui, en tournée virtuelle, je vais vous montrer plusieurs des joyaux qui sont cachés parmi les collections. En tout, on a à peu près 127 000 spécimens qui proviennent d'un peu partout à travers le monde. La majorité sont sous la forme de peaux d'études comme celle-ci pour les scientifiques et les chercheurs. On a aussi beaucoup de spécimens naturalisés qui sont utilisés en exposition des collections d'œufs et de nids. Et donc, je vais vous montrer quelques-uns des spécimens spéciaux qui sont cachés ici. Ici, on a certains de nos spécimens naturalisés. Ces spécimens sont des spécimens qui sont utilisés souvent en exposition et en éducation. Ils servent aussi de matériel de référence pour les artistes, comme les sculpteurs et les peintres, qui veulent avoir les détails absolument précis lorsqu'ils font leurs œufs d'or. Ici, on a un assortiment de parulines qui viennent un peu partout du Canada, des fringilidées, des becs croisés et même quelques canaries qui sont probablement issus d'oiseaux domestiques qu'on a arrêtés au fil du temps. Donc maintenant, on s'en va à la collection des œufs qui est juste passé la dinde. Donc ici, nous avons nos collections d'œufs au Musée canadien de la nature. Nous avons beaucoup d'œufs qui proviennent d'espèces canadiennes un peu partout et quelques exotiques d'endroits un peu plus tropicaux. En ce moment ici, je vous montre des très beaux œufs de Lagopède qui nous proviennent un peu partout à travers le Canada et aussi l'Alaska. Vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'on en a beaucoup d'une même espèce. Et c'est parce qu'on veut avoir une bonne couverture géographique et temporelle pour l'espèce pour que ça soit utile pour les chercheurs. On a une assez grande collection de nids au Musée qui écoutent plusieurs espèces et permettent d'observer les différences entre les espèces et même à l'intérieur d'une espèce. Allant du minuscule nid de colibri à Gorge-Ruby au gigantesque nid de corbeau. La raison pour laquelle on a des nids, c'est pour servir comme matériel de référence. Sans avoir une bonne collection comme ça, on ne peut pas nécessairement savoir toute la variabilité qui peut être vue et permettre une bonne identification des espèces sur le terrain. La majorité des collections ici au Musée de la nature sont sous la forme de pots d'études. Ces pots sont principalement utilisés par les chercheurs, les étudiants qui font des projets, où ils peuvent utiliser les pots pour prendre des mensurations, des échantillons d'ADN et même des isotopes à travers les plumes et les ongles. On a seulement eu l'opportunité d'ouvrir quelques tiroirs dans cette salle. Est-ce que vous pouvez vous imaginer combien d'autres joyaux comme ce Cottinga sont cachés derrière moi? Cottinga Cottinga